La première fois que je rencontre Claude François, c'est, je ne sais pas si c'était le début ou à la fin de septembre 1962. Je suis à Europe numéro 1 et j'ai fait la connaissance de Jean Pénier, qui était le directeur artistique d'Europe numéro 1. Et on se rencontre là, il erre comme une âme en peine et il a fait, il sortit un disque, si je ne me trompe pas, ça devait être le twist d'éclair des lunes à Montbeuge. Quelle idée, quelle idée de sortir un twist. Toujours est-il que c'est un échec et il a un tout petit peu d'espoir. Alors on commence à parler et moi c'était à l'époque un olivier à cent mille branches de deux côtés de la route blanche. Bon bref, ça commençait un tout petit peu à frémir pour moi, mais c'était loin d'être un grand succès. Et de toute façon à l'époque, ce n'était pas un million de disques comme maintenant. Si on arrivait déjà à décrocher quoi, 20 000 disques, c'était le bout du monde. Alors on se rencontre comme deux déracinés et finalement il me dit, tu veux boire un café ? Alors on est allé aux Champs-Elysées parce que l'Europe numéro 1, ce n'est pas loin. Et quand on était assise, on boit notre café et il y a un garçon qui passe avec des sandwiches pour une table plus loin. Et je voyais le regard de Claude. J'ai dit, oh, ce garçon il a faim. Alors on boit notre café et je lui dis, est-ce que tu ne veux pas manger peut-être deux oeufs au plat comme ça chez moi à la maison ? Comme ça, en toute simplicité. Il a dit trop vite, oui, j'ai compris que je ne me suis pas trompée. Et il est venu à la maison. Alors moi, je n'étais jamais une grande cuisinière, mais deux oeufs au plat et des grandes salades, c'était vraiment ma spécialité. Donc deux oeufs au plat, une bonne salade. Et on a commencé à parler et on a trouvé très rapidement des points communs. D'abord, il était déraciné, moi aussi. Remarquez, pour lui, c'était involontaire, pour moi c'était volontaire, c'était un choix pour moi. Il n'empêche que l'eau de la mer, l'air, la chaleur de Tel Aviv me manquaient. Puis, il était dans le besoin à l'époque, moi beaucoup aussi. Et puis, il m'a même raconté que quand il était à Montecarles, il a dû un jour voler des médicaments pour son père qui était très, très malade. Et je lui ai dit immédiatement, mais moi aussi, j'ai volé des bouteilles de lait pour pouvoir nourrir ma toute petite fille. Alors, il avait beaucoup de points qui nous rapprochaient. Mais alors, il termine et il me dit, mais maintenant j'ai espoir, j'ai une chanson formidable, mais les paroles, ce n'est pas ça encore. Et il me parle de la chanson, je crois que c'était, si je ne me trompe pas, The Everly Brothers, si je ne me trompe pas. Et ils ont chanté Girl, 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 ce qui est devenu bien sûr Belle, Belle, Belle. Mais en attendant, au départ, ce n'était pas Belle, 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 c'était Rien, Rien, Rien. Et il était en discussion avec Vlind Bugi à l'époque, il a dit, rien, no, d'abord c'est difficile de chanter, rien. Deuxièmement, ce n'est pas un mot porteur, rien. Et lui, il avait un talon fou de savoir, de connaître, de choisir des mots porteurs. Alors, il lui a dit, c'était ses débuts. Il n'empêche que déjà, son intuition a marché très fort. Et il ne l'a pas voulu. Et finalement, il lui dit, cette musique, ça me sonne comme des cloches. Bain, bain, bain. Et elle, elle a saisi l'idée en vol et elle lui a fait Belle, Belle, Belle. Belle, en français, on sait très bien, pour une fille, un garçon qui chante à une fille Belle, 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 c'est formidable. Mais Belle, en anglais, c'est cloche. Alors, c'était formidable. Et puis, la suite, on connaît, c'était extraordinaire. Mais avant que le disque ne sorte, il est venu chaque fois, on mangeait toujours les mêmes, ou bien omelettes, ou bien deux œufs au plat. C'était, la variation n'était pas grande. Et il m'a dit, qu'est-ce que tu en penses ? Il a commencé à faire déjà la choréographie. Alors, moi, je regarde comme un téléspectateur, comme un spectateur. Et il faisait, alors, il n'y avait pas de playback non plus. Il chantait, Belle, Belle, Belle. Et il sautait tantôt deux pas à droite, tantôt deux pas à gauche. En arrière, il arrêtait tout. Il recommençait. Mais il faisait des bons comme une chèvre. C'est incroyable sa souplesse, sa légèreté et surtout son énergie. Mais j'avais à l'époque un chat, un Siamois, avec beaucoup de poils comme ça, magnifique. Et il s'appelait Roméo. Alors, Roméo était à droite, Roméo était à gauche. Il miaulait. Il nous a emmerdés, quoi. Et soudain, plus de Roméo. Et on se dit, bon, magnifique, c'est extraordinaire. Et il, bon, il saute et il fait tout ce qu'il fait. Et après, bon, j'ai dit, bon, un petit café, un petit café. Et j'ai dit, mais où est Roméo ? Qu'est-ce qui s'est passé avec Roméo ? Eh bien, Roméo, il a grampé au rideau. Il était tout à fait entre la fenêtre et le plafond. Tous les poils irissaient comme ça, avec la queue gonflée de colère, dans l'air de dire, vous êtes devenus fous. Moi, je ne te sens pas tant que vous ne calmez pas. Et puis, on faisait des tournées à l'époque. Et les tournées, c'était quelque chose qui n'existe plus aujourd'hui. Parce qu'on partait à partir de la fin juin et on revenait à Paris vers la mi-septembre, parfois la fin septembre. Et on sillonnait la France dans tous les sens. On était dans chaque coin de la France et on avait un contact direct avec le public. Alors, un jour, il a chanté, je crois, à Mont-de-Marsan. Pas, je crois, c'est sûr. Il a chanté à Mont-de-Marsan et moi, je chantais à Villeneuve-le-Marsan. Et à Villeneuve-le-Marsan, il y a l'Hôtel de l'Europe, qui est un hôtel très bien. Mais la cuisine, c'était extraordinaire. C'était une des meilleures de France. Le patron s'appelait Robert Garapit, mais nous tous, il était grand comme Atos dans les Trois Mousquetaires, on l'appelait Galette. Alors, Galette, au départ, quand on arrivait avec toute mon équipe, il faisait vraiment une tête. Il dit, vous, les musiciens, vous m'emmerdez, comme ça, avec l'accent de Sud-Ouest. Et petit à petit, on est devenus tellement amis, tellement, tellement amis, on était comme une famille. Alors, on a dit à Claude, écoute, toi, tu vas à Mont-de-Marsan, mais reviens après, ici, parce qu'on va manger délicieusement bien et parce que Galette veut bien nous servir après les spectacles. OK. Alors, j'ai fait mon spectacle, ça se passe vraiment divinement bien. Et Jean-Pierre téléphone après, on se dit, Claude est en train de terminer le spectacle. Pas du tout, Claude n'a même pas commencé son spectacle. Parce qu'on sait très bien, dans son envie de perfection, il n'arrêtait pas chaque détail comptait. Il embêtait le monde et il était en retard. Bon. Alors, il n'est même pas monté sur scène. Jean-Pierre me dit, il dit à Galette, tu sais quoi, on n'est pas là avant, on dit deux heures. Alors, on pique, on prend la voiture et on part à Mont-de-Marsan. On part à Mont-de-Marsan, il venait juste de commencer à chanter. On est dans les coulisses, on regarde. Au bout de deux chansons, Jean-Pierre et moi, on a envie de déconner un peu. On a envie vraiment de faire des blagues. Et Claude a inventé un métier qui n'existait pas avant. C'était d'aimer l'heure des fils. Il bondissait de tout le côté, il dansait et il ne voulait pas avoir les fils entre les pattes. Mais le rôle d'un fils, avant qu'il y avait les micro-HF, c'est bien sûr d'être un tout petit peu dans nos pattes. Alors, on fait attention, on saute et on trébuche un peu, pas grave. Mais lui ne voulait pas le perfectionniste. Alors, il engageait un garçon qui était à genoux de ce côté, quand on regardait la scène, à droite. Et un garçon qui lui envoyait, avec un mouvement serpentin, si on peut dire, le fil, toujours comme ça. Et le fil devait être dans le bon sens. Je crois que ceux qui nous regardent à ce moment connaissent Claude. Il devait être dans le bon sens et il devait faire comme un petit serpent sur la scène. C'était un mouvement qui plaisait à Claude. Alors, nous sommes à côté de ce démêleur de fil et finalement, Jean-Pierre, qui a vraiment l'œil vif, soudain, il me dit, tu sais quoi ? Change la place avec les démêleurs, démêle-lui les fils et quand il va te voir sur scène, soudain, il s'énoque, il arrête ou il rit ou il ne sait rien quoi. On va lui faire une blague. Alors, au départ, le démêleur de fil n'a pas trop voulu. Il a dit, Claude, va m'en vouloir. On lui dit, t'inquiète pas, tu risques rien. Et je me mets à genoux, il y a plein de haut-parleurs, comme des murs de haut-parleurs. Alors, on ne me voit pas. Et je me dis, est-ce que je saurais démêler les fils ? Je suis assez habile de mes mains et j'essaye de voir le bon sens. Je dis, mon Dieu, quel boulot ! Et je lui démêle les fils et je lui envoie un mouvement serpentin. Et j'ai l'impression qu'il ne me voit pas. Je regarde, je regarde, je regarde et tout parce que je veux absolument que la blague arrive. Il ne me voit pas. Il ne me voit pas. Mais il m'a vu, Claude. Il a fait un tour par derrière. Moi, je lui envoie le fil un tout petit peu plus souple. Et il est venu par derrière. Et alors, il me prend soudain par le bras. Et il dit au public, vous ne savez pas, au lieu d'un démêleur de fil, et c'est Rika Zaraï qui a pris sa place. Moi, je me lève, le public me regarde, le public rit, applaudit, etc. Je dis, oui, il faut dire qu'on se donnait un rendez-vous à dîner. Et comme le temps a tardé, nous sommes venus ici, on a décidé de faire une blague à Claude. Alors, on arrive, on bavarde quelques minutes parce qu'il était habile, là. Il savait, il faisait la conversation, il faisait les questions et presque les réponses. Bon, bref. Et on fait tout ça et j'ai dit au public, bon, excusez-nous, maintenant, à Claude de chanter. Et il a donné signe à son orchestre, parce que ça, il a fait, je ne sais pas à quel moment, qui ont attaqué Dona Dona. Et Dona Dona est une chanson... Dona Dona, c'est une vieille chanson yiddish. Et on l'a chanté toujours, les Juifs l'ont chanté en yiddish. C'est une langage, un sort de jargon des Juifs d'Europe centrale. Mais moi, avant de venir en France, déjà en 1960, j'ai fait les paroles en hébreu de cette chanson. Et je l'ai déjà chantée en Israël. Et c'est une chanson que j'aime beaucoup, parce que c'est une chanson qui dit « Dans quel pays du monde il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de frontières, il n'y a pas d'habits militaires ? » Dans quel pays du monde les pères ne partent pas à la guerre ? Donc, ça me plaît sur le plan musical, et ça me plaît sur le plan du contenu. Et là, quand j'ai vu que Claude-François a chanté aussi cette chanson, j'étais ravie, contente. Vraiment, et l'orchestre qui attaque. Alors, moi, j'ai chanté le couplet « Eiffo ba'olam, en kvar milchamot, en lo gvoulot, lo chayalim, Eiffo ba'olam, eiffo ha'avot, lo lovashim adim, usgurim amik latim. » Et alors, Claude « Dona, 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 dona » Et tout le public qui a chanté à ce moment-là, dans un pianissimo, dans un pianissimo extraordinaire. « Dona, 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 dona » « Dona, 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 dona » « Dona, 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 dona » « Dona, dona, dona » Je me souviens très bien du jour de la disparition de Claude-François parce que j'étais dans un restaurant qui a fermé ses portes maintenant, qui s'appelait Edgar. J'étais avec Jean-Pierre et avec des amis. Et quelqu'un est rentré chez Edgar et il dit « Claude-François est mort ». Et je ne sais pas pourquoi, j'étais sûre que c'était une sorte de mauvaise blague. Parce que de temps en temps, il y a des choses, mais enfin, on fait des blagues avec des choses plus drôles que ça. Mais quelque part, vous savez que la nature humaine est telle que lorsqu'on entend des très très mauvaises nouvelles, notre première réaction est dénigrée, cette nouvelle. Et ça s'appelle le déni. En psychologie, ça s'appelle le déni. Disons que l'imagination humaine, son mental, est incapable de digérer une si mauvaise nouvelle que vous allez dire à un cher ami, comme Claude-François, que vous allez dire à une mère que son enfant est mort ou que quelque chose de grave, la première réaction des gens c'est « Non, ce n'est pas vrai. Ah non, ce n'est pas vrai. Non, ce n'est pas possible. Non, ça n'existe pas. » C'est la réaction et c'est une réaction universelle. Le déni, le mental de l'humain ne peut pas digérer, accepter une telle nouvelle. Et moi, mon mental à moi, si on veut dire, est allé même plus loin. Je me suis dit « Non seulement ce n'est pas possible, je trouvais que c'était une mauvaise blague. » Et je regardais cette personne que je ne connaissais pas, qui était dans une conversation animée avec les membres, et je lui lance, je lui dis « Ce n'est pas drôle du tout. » Dans l'air de dire « Blague pas avec ça, c'est inacceptable. » Et il se retourne vers moi, il dit « Mais vous ne croyez pas que je me serais permis de dire une telle chose ? » J'ai dit « Mais alors pourquoi est-ce que vous le dites ? » Il dit « Parce que Claude-François est mort. » Il me redit à nouveau. Et j'insiste, je lui dis « Écoutez, ça ne suffit pas une fois, vous acceptez. » « De quoi il est mort ? » J'ai dit « Pourquoi est-ce qu'il est mort ? » Et il me dit, alors là, il était électrocuté. Ce qui semble encore plus invraisemblable comme histoire. On aurait dit un accident de voiture. Ma foi, on aurait dit « Qu'est-ce qu'on peut dire encore ? » Mais électrocuté. Alors je lui ai dit « Écoutez, je ne sais pas si je suis folle ou vous êtes fous. » Mais ce n'est pas drôle du tout. Et il me dit « Écoutez, ça semble invraisemblable. Claude-François est mort, électrocuté. » Et je crois que c'est à ce moment-là, Jean-Pierre, mon mari, à côté de moi, qui était tout le temps aussi dans un déni total. Il disait « Non, ce n'est pas possible. » Il déconne, ce n'est pas possible. Il disait « Ce n'est pas possible. » Ce qui est, comme je viens de dire, une réaction normale. Mais c'est la deuxième fois où, soudain, cette nouvelle-là a commencé à pénétrer dans les champs de ma conscience. Et j'ai dit « Il est vraiment mort à ce moment-là, j'arrête. » Et je commence à acquiescer la nouvelle. Il me dit « Il est vraiment mort. » Et à ce moment-là, c'est une sorte de tristesse épouvantable. Une sorte d'idée, comme si on... Au bout d'un mois, deux mois, six mois, un an, quand on a quitté quelqu'un, quand quelqu'un nous a quittés, on mesure la distance. Et je crois qu'il m'est arrivé comme un flash et cette idée-là, que je ne le verrai plus jamais, que je ne le reverrai plus jamais. Et à ce moment-là, ce n'est pas Claude François, avec, je vous dis, tellement bien habillé, avec les cils allongés, avec les chemises roses ou rouges en satin de soie. C'était Claude, dans mon living, qui sautait comme un cabri et qui était en train de faire la mise en scène prochaine de « Belle, belle, belle », qui m'est revenu, comme si c'était l'image la plus précieuse, la plus chère à mon cœur. Parce que c'est à ce moment-là que on était, que j'ai senti en tout cas, être le plus en phase, le plus proche de lui. Parce que c'était un déraciné, parce qu'il a connu la misère, parce que j'étais un déraciné, parce que j'ai connu à longuement la misère et parce qu'on était deux amoureux de la musique. Donc tout ça, ça a été tellement proche, c'était tellement chaud entre nous comme êtres humains que je pensais à ça et je me suis mis à pleurer. Et ce soir-là, j'ai eu une heure et demie de retard. Alors Claude et Kathleen se sont retrouvés tous les deux, je veux dire, je ne l'ai pas fait exprès, mais ils se sont retrouvés tous les deux, tout seuls, à la Lorraine. Et moi, je suis arrivée avec mon mari, donc avec une heure et demie de retard. Et puis le dîner s'est très bien passé et en sortant, Claude me dit, « Boulette, j'ai toutes mes chances, elle aime les intellectuels à lunettes. » Alors j'ai dit, « Pas de problème. À mon avis, tu es dans le créneau. » Voilà. Voilà. – Sous-titrage Société Radio-Canada – – Sous-titrage Société Radio-Canada –